Comme dirait Paul-Éloire, il n'y a pas de hasard, il n'y a toujours que des rendez-vous. J'ai trouvé sur Facebook ton défi en janvier et j'y ai participé. Et au bout du troisième jour de ce défi, je me rappelle, avec des petits formats carrés comme ça, au bout du troisième jour, je me suis dit, mais oui, je veux participer, je veux en apprendre plus, je veux me proposer ces moments-là où on se pose dans la trace du souffle et on laisse faire ce qui est là au moment où ça est là. Donc ça a été un vrai enseignement. Je me suis vraiment prise au jeu par tous les modules à chaque fois qui déclinaient de la créativité entre les ondulations, les traits, les touches, la trace. Je crois que je suis plus fière de ma spirale cosmique qui m'a demandé du temps, d'être vraiment présent. Et je me suis sentie partir dans un univers. Et ça m'a vraiment donné envie aujourd'hui de continuer à partager. J'anime des ateliers de méditation pour les enfants et les familles. Et j'ai envie de me servir de ces outils-là pour proposer parfois la découverte de se poser dans le dessin, de se poser dans l'instant, dans le souffle de la trace, de lâcher les attentes et simplement d'accueillir le résultat et d'observer combien c'est magique de vivre ces moments-là. Et puis, c'est plein de couleurs. Voilà, moi j'ai adoré. Je remercie aussi le groupe, tes propositions, le groupe, même si moi je n'ai pas pu tout le temps être là pour partager. Il y a toujours un moyen de se relier de toute façon. Et c'était vraiment chouette de partager ce moment-là. Et voilà, j'embrasse tout le monde, je t'embrasse.